Maintenant, j'invite le docteur Raghman Anin Dominique Souba de Burkina Faso, ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale. Merci, monsieur le Président. Je voudrais d'abord vous dire merci, une fois de plus, toute la reconnaissance de mon pays, le Burkina Faso, pour nous avoir associés à cette grande rencontre. Je voudrais aussi saluer l'ensemble des délégations ici présentes parce que c'est un débat de portée mondiale. Je voudrais enfin, au nom de mon pays, le Burkina Faso, présenter nos condoléances au peuple des Etats-Unis d'Amérique et à son gouvernement. Le Burkina Faso considère la réduction des risques de catastrophe comme une question centrale de notre époque, un problème posé et à résoudre. Nous sommes dans un contexte difficile, complexe même. Vous savez, l'Afrique n'a pas la chance d'être comme les autres. En ce qui nous concerne, les risques ont un caractère structurel. Il y a d'abord les faits qui sont en rapport avec la sécheresse et les inondations. Vous voyez deux facteurs en apparence contradictoires qui se marient harmonieusement pour nous créer tant de dégâts et de méfaits au niveau du continent africain, en ce qui concerne surtout la région sud de l'Afrique occidentale. Je dois aussi souligner un fait, un point important, les conflits. Les conflits dans nos régions sont légions. Et cela semble être une partie remarquable des éléments de lutte que nous menons régulièrement. Conflits aussi, il y a aussi, de mon point de vue, la grande question de la pauvreté. L'Afrique baigne dans un contexte de pauvreté. C'est un des facteurs, sinon le facteur principal que nous connaissons, le facteur autour duquel il va falloir mener des luttes conséquentes. Après les effets, il y a aussi des défis. Les défis sont nombreux, difficiles, complexes. Il y a d'abord la faiblesse des capacités d'intervention de nos États face à ces crises. Il y a aussi la faiblesse des mécanismes de coordination. Lorsqu'une crise éclate dans nos États, ce n'est pas toujours facile de coordonner les actions parce qu'il y a des difficultés énormes. Je voudrais aussi souligner la faiblesse du dialogue. Le dialogue politique et le dialogue social qui fait que l'ensemble des conflits dégénèrent régulièrement en conflits nationaux à tel point que nous avons des difficultés énormes. C'est le cas que nous vivons aujourd'hui avec le Mali, un pays voisin. Je voudrais aussi insister sur un point, à savoir que les enjeux sont énormes. Énormes face à des pays en difficulté, on passe dans une situation de pauvreté, avec des ressources diminuées. Dans un premier temps, le premier enjeu, c'est le renforcement des capacités des interventions de nos États face à ces crises. Ensuite, le renforcement des mécanismes en faveur de la culture de la paix face aux conflits que nous connaissons régulièrement. Nous devons aussi renforcer les mécanismes de coordination, enfin mettre en place des systèmes de suivi et d'évaluation. Je n'oublie pas, bien sûr, le partenariat indispensable entre le privé et le public. Contexte difficile, changement climatique difficile, mais qui tient à deux facteurs. Il y a la nature, il y a aussi l'homme. Quand on prend en compte l'ensemble des causes, ça se résume à l'homme et à la nature. La nature semble difficile à gérer. Nous aussi, nous sommes, nous aussi, nous sommes, les hommes, nous sommes capables, et nous le faisons de façon négative, et nous aménons des difficultés dans la gestion des crises et des catastrophes. Monsieur le Président, en ce qui concerne le Burkina Faso, nos actions sont axées sur deux éléments, trois éléments importants. D'abord, la dimension prévention, ensuite, la dimension secours et la dimension réhabilitation, construction et relèvement. C'est là parce que le Burkina Faso est convaincu d'une chose, on ne peut pas évoluer dans ce contexte difficile si on ne prend pas en compte ces trois dimensions. La dimension prévention met en avant la question d'information, d'éducation et de formation, afin que les populations, sinon l'ensemble des acteurs, adoptent un nouveau type de comportement face à ces crises. La dimension secours est sans aucun doute la partie de sauvetage la plus difficile qui met en avant plusieurs départements ministériels. Enfin, il faut réhabiliter, il faut construire, il faut relever. C'est là que nous pensons que la communauté internationale a le devoir d'intervenir. Monsieur le Président, l'ensemble de nos actions se termine autour des perspectives. Le Burkina Faso a une perspective, l'adoption prochaine d'une stratégie nationale multidimensionnelle, multidirectionnelle, qui permettra de faire face à cette crise. Il y a aussi la nécessité d'avoir une loi d'orientation pour permettre à notre pays de savoir exactement où est-ce que nous allons. Enfin, nous allons créer, avec l'appui de nos partenaires, un fonds national. Monsieur le Président, les crises qui secouent le monde autour de ces actions sont telles que personne dans le monde, aucun pays dans le monde, ne peut réussir seul. il y a nécessité de travailler ensemble. C'est pourquoi, au niveau de cette tribune, nous lançons un appel pour que la coordination devienne une coordination d'abord mondiale, régionale, ensuite locale. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.